Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne école facile. Ça va se souhaiter au cas de la caillou, au cas de l'agence de la bande de Koye. Là, il y a l'application sonde web qui est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koye. Il y a la bande de Koye, la République de Koye, qui est dans le Congo-Brazzaville, la République de Koye, facilement récupérer. Il y a l'application de Koye Diaspora. Il y a la bande de Koye. Si on ne marche pas, il faut télécharger l'application sonde web. Vous êtes dans la code QR, Buzz TV, on rejoint 10$ qui est bénéfice, donc il n'y a pas mieux. Tout peut nous télécharger la bande de Koye. Vous êtes dans le canal de Koye. Il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas de facilité dès aujourd'hui. Télécharger sonde web, il ya un téléphone plus facile. Il n'y a pas mieux. Les États-Unis d'Amérique, à travers son département d'État, ont demandé aux Rwanda d'enquêter sur l'attaque contre le camp des déplacés internes de Mugunga, perpétés les 3 mai 2024, qu'ils qualifient de crimes odieux. Les USA ont réitéré leurs déclarations concernant l'horrible attaque qu'ils attribuent aux forces de défense rwandaises et leurs alliés. Il faudra noter que Jean-Pierre Bemba, VPM à la Défense, a reçu également l'ambassadrice des USA, Lucie Tamlin. La France, pour sa part, condamne fermement les bombardements du camp des déplacés à proximité de la ville de Goma, qui ont causé de nombreux morts civils, y compris des enfants, ainsi que de nouvelles blessés. Elle appelle par ailleurs le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC. Thierry de Mugunga à Goma, la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sinko, condamne ses attaques. Il est difficile de comprendre que les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise et les forces loyalistes des FRDC qui s'affrontent, s'invitent à se positionner des parts et d'autres d'un camp de déplacés qui existe depuis des années. Il est aussi surprenant que ce drame survienne à la porte de Goma, une ville hyper militarisée, où beaucoup d'indications ont été données, invitant les autorités compétentes à une alerte maximale pour sécuriser la population. Voilà, on va prendre la réaction du gouvernement congolais, qui condamne également et qui a même menacé de se retirer du processus de Luanda, invitant la communauté internationale à sanctionner le pays de Paul Kagame. Des morts dans l'opération Panthère Noire contre les gangs à Kinshasa, Madame Francine Tumba Kakunde a été abattue avec son fils aîné Mukeba Chilomba. Le VPM ministre de l'Intérieur reconnaît un acte ignoble d'assassinat de nos deux compatriotes, mais par des personnes non autrement identifiées. Il promet de retrouver les auteurs et de traduire devant les instances judiciaires. Notez qu'un policier simplement a été arrêté. L'administration publique bascule en semaine anglaise l'horaire du travail des agents de carrière de service public et désormais le lundi, de lundi à vendredi, de 8h à 17h avec une pause à partir de 12h. Au sujet de la Constitution, voici ce qu'a déclaré le président Tshisekedi. C'est une Constitution post-conflit. Je pense qu'il y a un problème avec notre Constitution. Il faudra des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu le 20 décembre et la formation du gouvernement et ma prestation de sorma le 20 janvier. Normalement, on aurait dû commencer le travail. On a perdu des mois à cause de cela. Mesdames et messieurs, on va se limiter là pour les questions de l'actualité. On va prendre les deux sujets. Les deux sujets du jour, les voici. Mise en place du gouvernement. Est-ce que le blocage vient-il de la Constitution ? Comme l'a déclaré le président Tshisekedi. Lutte contre la corruption. Quelle coûte pour les Warriors ? Les Warriors de Samaloukonde, Samad 1 et 2. Ensemble, deux invités sur ce plateau. M. Moïse Moussangana, journaliste et chercheur et expert des questions électorales. Bienvenue sur ce plateau une nouvelle fois. Merci beaucoup, M. Moïse Moussangana. En face de lui, M. Jean-Pierre Kambila. Il est politologue, sociologue, chercheur, diplomate. Ainsi de suite. Bienvenue, M. Jean-Pierre Kambila. Merci, c'est un peu beaucoup. Ainsi de suite. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va rapidement prendre la première thématique. C'est celle de, justement, de la mise en place du gouvernement. Le blocage vient-il de notre Constitution ? M. Moïse Moussangana, voilà, je commence avec vous. Quel est votre avis à ce sujet ? Est-ce que le blocage que nous constatons de la mise en place du gouvernement et même du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient-il de la Constitution ? Il y a un peu tout cela, parce que, il faut dire que C'est normal, parce que, vous savez, il y a eu un certain enthousiasme quand on est allé aux élections, quand on les a même terminées. Tu sais qu'il dit qu'il en sort avec 73%. Il y a quand même des points positifs qui avaient marqué son premier mandat. La logique était qu'il continue sur cet élan. Mais malheureusement, il y a eu une cassure. Aujourd'hui, le pays tourne au ralenti et les récumulations fuisent de partout. Oui. Bon. Il faut dire, et il y a même beaucoup d'encore, le cardinal Mbongo est passé sur RFI pour se nommer même la nomination du premier ministre qui n'était énormément pour lui parce que, disait-il, au Sénégal, on venait à peine d'élire le président de la République qui a nommé rapidement son premier ministre et paf, il y a un gouvernement. Tandis qu'ici, on attend. J'ai entendu sur une chaîne de radio ce matin Prince Pengue de Lamouka dire que non, il a conclu tout simplement à l'incapacité de Tshisekedi à diriger le pays. Voilà. Ce sont beaucoup plus de déclarations politiciennes. Mais allons. Je voudrais dans un premier temps vous dire ceci, qu'en voulant résoudre un problème après les dialogues intercongolais et en rédigeant la Constitution, on a voulu résoudre un problème, mais en réalité, on en a créé un autre. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Je voudrais pour ce faire vous renvoyer à un article écrit par le professeur Elie Pobar Ngoma Mbinda dans Congo-Afrique je crois que c'était en février 2012 si je m'abuse, l'article était intitulé élection en RDC dans l'élection de 2006-2011 en RDC regard comparatif et respectif. En fait, qu'est-ce que le législateur ou le constituant avait voulu éviter autrefois ? Le législateur avait voulu éviter le fait que s'il y avait décalage dans l'organisation de la présidentielle et les législatives à cause de vérité lunatique de certains politiciens opportunistes, tout le monde risquait de s'éranger derrière le camp du vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, on organise la présidentielle, on décale avec la législative une fois qu'on a le président de la République qui est connu avant la législative, cela va faire que tout le monde législatif, tout le monde va essayer de venir vers le camp du candidat vainqueur à la présidentielle pour profiter de faveur du pouvoir. C'est ainsi que le constituant, à l'époque, il a voulu coupler ces deux élections de telle manière parce que quand on vote le même jour, on ne sait pas si on a un président de la République, mais on ne sait pas et la majorité va aller de quel côté, on ne sait pas très très bien. Mais en faisant cela, on a créé un autre problème. C'est le problème d'une transition qui ne dit pas son nom, qui s'est glissé parce que le gouvernement étant responsable devant l'Assemblée nationale, donc tant que l'Assemblée nationale n'est pas mise en place ou ne, 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 n'a pas encore, n'est pas effective, son fonctionnement n'est pas effectif, il n'y a pas de gouvernement parce que le gouvernement répond devant l'Assemblée nationale. Donc voilà, voilà la question. Alors maintenant, la question se limitera justement à ce changement qui sera... je vais y arriver parce qu'il faut connaître pourquoi on sollicite un changement pour solliciter un changement il faut connaître les problèmes, la problématique qu'il y a au départ, si on ne connait pas la problématique qu'il y a au départ ou qu'est-ce qui a amené à ce qui est problématique aujourd'hui, on ne peut pas faire oeuvre utile en volant modifier la constitution attendez je vais arriver c'est mieux pour les téléspectateurs qui nous suivent parce que là ils vont appréhender les problèmes et ils vont discuter autrement quand on parle du changement de la modification de la révision de la constitution alors c'est là que comme le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et c'est l'Assemblée nationale d'ailleurs qui donne le go au gouvernement après avoir voté son programme après avoir adopté son programme c'est ainsi que le gouvernement peut entrer en fonction donc le président peut nommer il pouvait même le premier jour après son investiture il nomme le gouvernement mais le gouvernement va fonctionner comment ? parce qu'il faudrait attendre que la majorité que 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 l'Assemblée soit en place que la majorité se dégage parce que le Premier ministre doit venir de la majorité à l'issue des élections c'est un peu tout cela donc si on ne connaît pas tout cela il est difficile de le faire et 20 ans avant le prof Poba il y a aussi un autre professeur sénégalais celui-là qui avait déjà vu ce que nous connaissons ce qui a conduit à ce que nous avons comme problème aujourd'hui c'était à travers quoi ? à travers son étude qui était sa thèse de doctorat qu'il a défendue en 1991 à l'université Tchèque-à-Tanjop à Dakar qu'est-ce qu'il a dit ? quel était le sujet de son mémoire de sa thèse ? c'était la succession du chef de l'État en droit constitutionnel africain qu'est-ce que ce type qu'est-ce que Bodge a constaté ? Bodge a constaté que suivant la doctrine constitutionnelle et politique africaniste cette doctrine-là réduit la perception du pouvoir et de son organisation autour du chef du chef de l'État qui est en même temps qui est détenteur du pouvoir politique et en même temps du pouvoir économique c'est là les places c'est là les places au-dessus des institutions à telle enseigne qu'il contrôle toutes les institutions et quand il a déjà gagné les élections il a gagné la présidentielle indubitablement il va gagner toutes les autres institutions voilà ce qu'avait prévenu le professeur L. Adjambodj que les constituants congolais quelques années après a voulu corriger mais il a créé un autre problème donc ça veut dire qu'il y a un problème et c'est là notre système fait que ça ne peut pas marcher comme ça marche en France comme au Sénégal parce qu'en France je n'ai pas lu la constitution sénégalaise mais en France il y a toujours un décalage je crois d'un mois entre l'élection présidentielle la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et les élections législatives et le président a le prérogatif de nommer un gouvernement en attendant les résultats en attendant l'organisation des législatives et en attendant les résultats s'il arrive un mois après que la majorité qui va sortir de l'Assemblée nationale française coïncide avec la majorité présidentielle il n'y a pas de problème mais si il advenait que la majorité parlementaire ne correspond pas à la majorité présidentielle on entre dans ce qu'on appelle cohabitation cohabitation donc voilà donc or ici c'est ça c'est ainsi quand même que ce soit Macron 1 ou Macron 2 quand à peine élu il a nommé un gouvernement et quand il y a eu l'organisation des élections il a réadapté son gouvernement vous avez vu des ministres qui ne sont pas sortis qui ont perdu les élections donc voilà c'est là où se situent les problèmes alors maintenant qu'est-ce qu'il faut parce que ce qu'il dit de lui-même ne peut pas dire que non même s'il nommait le gouvernement le gouvernement ne va pas marcher ne va pas alors maintenant je vais terminer par là parce que je je vois mon co-débatteur qui vient d'impatience je voudrais dire qu'il faut voir aussi le temps que ça met pour terminer les élections législatives dans ce pays donc vous avez peut-être 30 30 000 ou 40 000 candidats je ne sais pas quand on a proclamé le résultat il y a tout un processus on donne le résultat provisoire la cour constitutionnelle doit donner le résultat définitif il y a toute cette histoire de contentieux électoraux et puis ne pas oublier parce que là je le détiens aussi de l'ancien juge président de la cour constitutionnelle quand tu sais qu'il avait reçu aussitôt que tu sais qu'il est nommé il demandait mais pour qu'est-ce que ça traîne l'homme lui a dit monsieur le président il se pose un problème on n'est que neuf juges mais on est devant 2000 dossiers et là il faut dire que même la cour constitutionnelle le réforme n'ont jamais terminé parce qu'il fallait il fallait au-delà de neuf juges il fallait nommer 60 conseillers référendaires qui devaient assister le juge jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais donc voilà un peu même si même si on fait ça il y a un problème il faut il faut assainir aussi le paysage politique merci en ce sens que avec 1000 députés avec 1000 partis politiques il y a des dizaines de milliers de candidats députés et ça crée un problème donc voilà tout s'enchaîne un peu ça s'entremêle voilà ce que je veux dire dans un premier temps ça va au-delà de la constitution oh oui alors monsieur Jean-Pierre Kabila votre avis à ce sujet pensez-vous que le blocage que nous avons dans la formation du gouvernement est-il de notre constitution non moi je ne pense pas la constitution congolaise pose problème oui j'ai moi-même écrit une petite brochure pour le dire je l'ai dit en une quarantaine de pages pose énormément de problèmes parce que la constitution nous dit comment organiser les choses comment gouverner la république mais nos esprits notre façon de voir des choses dit autre chose et nous sommes dans cette contradiction là est-ce qu'on fait ce que veut la constitution où nous faisons ce que nous sociologiquement je prendrais le risque de dire anthropologiquement nous pensons que c'est comme ça que les choses devraient se passer la constitution pose problème oui mais là une constitution c'est aussi la façon dont on la pratique parce que malheureusement on la pratique très mal nous avons une façon de faire la politique qui est extraordinairement incompréhensible nous avons dans ce pays une organisation qui s'appelle Union Sacrée qui est qui se définit comme étant un groupe qui veut appuyer le chef de l'état à fond en tout cas d'après ce qu'on entend c'est ça cette organisation là elle est pas capable de se mettre d'accord de nous donner elle a remporté les élections j'ai pas fait exactement le pourcentage mais je crois qu'elle contrôle 75 à 80% du parlement ça veut dire qu'il y a même 80% ah oui je pense plus de 80% voilà donc il y a quand même sociologiquement une force politique très importante mais qui n'arrive pas à s'organiser parce que si cette force politique était organisée un, il y aurait eu beaucoup moins de contentieux beaucoup moins parce qu'il y aurait eu des instances qui auraient pu régler ce problème là avant vous ne vous entendez pas nous sommes tous de l'Union Sacrée qu'est-ce qui se passe dans quelle est l'influction on règle ce problème là et on abaisse le niveau des contentieux au niveau de la justice on aurait pu le faire mais entre temps ça demande est-ce que le chef soit nommé les chefs soient élus qu'il attend un gouvernement qui est plutôt un parlement qui soit confirmé et il faut qu'il dégage une majorité ça c'est le problème de la constitution c'est vrai que la constitution pose problème j'ai commencé par dire ça on ne peut pas l'ignorer mais le vrai problème il est dans notre mentalité politique parce que vous avez déjà une organisation qui aurait pu faciliter les choses on ne facilite pas même aujourd'hui là j'apprends qu'il y a je ne vais pas citer de nom mais on dit que le président Beaujau en fait il sera candidat c'est d'après ce qu'on lit c'est peut-être vrai ou pas on lit qu'il y a un autre candidat encore de l'une sacrée qui sera candidat malgré les primaires les primaires bon c'est la démonstration de ce que je viens de dire la constitution pose problème mais nous nous la compliquons encore davantage c'est pas seulement la constitution parce qu'aujourd'hui quel est le problème pourquoi on passe à l'élection du président de l'assemblée nationale afin que le président puisse sortir en gouvernement et qu'on ait de l'avant c'est seulement parce que les hommes ne comprennent pas les hommes ne tiennent pas à un idéal défini ils ne sont pas d'accord sur le changement de la constitution peut être une solution pour peut-être acclairer un peu les choses selon vous puisque la constitution ne pose pas problème même la changer n'importe quoi aucune nouveauté la constitution pose problème dans la formation du gouvernement oui ne me faites pas dire ce que je veux pas dire les délais constitutionnels il faut les respecter il faut faire ce qui est prévu dans la constitution donc ça pose problème je dis tout simplement il faut changer la constitution à mon avis oui moi je l'ai écrit bien avant que Fatih arrive au pouvoir parce qu'après l'analyse on voyait très bien ici tout le monde pense que c'est le président qui est responsable de tout dans nos têtes dans notre façon de fonctionner à nous dans notre façon bantou et congolais d'appréhender le pouvoir c'est le président qui est le chef il est élu au suffrage universel c'est lui qui doit faire alors que dans notre constitution c'est pas ça c'est le premier ministre qui est responsable de la gouvernance et qui est au-delà devant le parlement le parlement lui conteste lui mais la population c'est pas ça dans la population ah c'était Kabila aujourd'hui c'est Tshisekedi voilà pourquoi à l'époque de Kabila il prenait un peu moins de temps qu'on le voit aujourd'hui disent ce nubé oui parce que à l'époque de Kabila avait un comportement de chef de sa majorité il agissait comme ça j'ai l'impression que Félix Tshisekedi sur ce point là il veut être plus démocrate démocrate il veut laisser les choses se faire or en laissant les choses se faire il est en train de se compliquer la vie lui parce que le peuple lui reproche à lui aujourd'hui quand vous passez dans la rue ici les gens disent oh alors c'est pas ça mais ça c'est parce qu'il est il veut être strictement démocratique démocrate strictement respectueux de la constitution et du fonctionnement des institutions telle qu'est prévue alors que la nation n'attend pas ça la notion à Houtchok et surtout il a affaire à une classe politique je m'excuse qui n'en a rien à foutre de ça qui a d'autres intérêts qui n'arrive pas à se mettre d'accord si vous analysez les contentieux la grande majorité des contentieux étaient entre les gens de l'Union sacrée à quoi sert cette organisation là si elle n'a pas les moyens de régler un certain nombre de problèmes entre ses membres d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Kambila je vais vous repasser la parole monsieur Moïse Moussangana vous avez à vous entendre parler soutenu la thèse du changement de la constitution parce que les problèmes sont un peu partout ils ne sont pas simplement au niveau du chef de l'état même au niveau de la co-conditionnelle pas simplement au niveau de la majorité parlementaire mais aussi au niveau de notre système électoral mais la question que je pose est-ce que dans l'agissement des cadres de l'Union sacrée de la nation est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a aussi un comportement qui tend à freiner à freiner la mise en place des institutions ok avant de revenir à ça je voudrais dire par rapport on n'est pas en désaccord avec monsieur Kambila on dit presque la même chose il met l'accent sur la pratique politique moi j'ai mis l'accent sur la constitution mais on dit la même chose parce que la constitution est mise en place par des gens qui doivent être pétris de pratiques politiques c'est ça le problème parce qu'en parlant de l'article du professeur Elin Goma je parlais de velléité luna oui mais c'est ça que le non mais c'est ça non je parlais de velléité luna tic le velléité luna tic qu'est-ce que ça veut dire c'est tout ce que monsieur Kambila venait de dire c'est-à-dire que les gens sont plus portés par leur positionnement pour jouir des faveurs du pouvoir c'est ça le problème c'est ça c'est ça c'est ça tout le problème qu'il y a chez nous alors qu'on soit de l'union sacrée ou qu'on soit de tout même l'autre fois on l'a vu on l'a vu donc on va en politique pas parce qu'on veut apporter des solutions aux problèmes qui se posent à sa société non on va en politique parce qu'on doit profiter de sa société pour se positionner donc la politique c'est un accès à un standing des gens qui y vont c'est ça tout le problème donc on a deux objectifs qui sont différents parce que par exemple prenons par exemple prenons l'exemple du Sénégal je présume que si Sonko était congolais on n'allait même pas organiser de Chito les élections présidentielles parce que le camp de Makissal avec le camp de Karimouad voulait en principe qu'on revienne sur la liste électorale de telle manière à intégrer dans la liste électorale les gens qui ont manqué des leaders qui ont manqué notamment Karimouad et Sonko on ne sait pas ce que ce serait advenu je crois que Sonko il a vu un piège il a dit non pas question il a laissé son compagnon devenir président de la République or on sait qu'en réalité le vrai leader c'est Sonko ce n'est pas Diomay donc voilà cette pratique politique là qui nous manque donc c'est cela et puis il y a quelque chose d'important que M. Kambila a dit les chefs je l'ai dit aussi ici en citant le prof El-Haj Mbog la perception du pouvoir et son organisation est réduite au seul chef c'est ainsi que vous avez des choses papa Kambila est allé la visse au lycamboy papa dit c'est pas ce qu'il dit non non c'est ça c'est pas ce qu'il dit non non c'est là c'est là quand on arrive à dire maman Olive est allé la visse au lycamboy non non c'est pas c'est pas ce que moi je le chef en tant que chef de la majorité il doit prendre les responsabilités d'organiser les choses non mais les chefs ne fait pas tout c'est pas les chefs écoute c'est pas les chefs qui doit prendre un fouet pour fouetter bahati bossot et consorts pour qu'ils s'entendent en quoi il est chef non 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 là on va dévier parce qu'il faudrait écoute supposons donc mais le chef ne sera pas sur tout le terrain donc il faudrait que les gens se pénètrent d'une nouvelle pratique du pouvoir pour savoir qu'ils ne vont pas au pouvoir pour leurs propres avantages ils vont pour les avantages collectifs parce qu'en allant au pouvoir les gens prétendent qu'ils peuvent apporter des solutions au problème vous voulez de donner le chef totalement de tout non non on ne veut pas non non quand il y a un désordre qui est censé remettre de l'ordre écoutez non non il y a ceci il y a ceci bien sûr il y a la constitution qui dit que le président des républiques est responsable du fonctionnement des institutions voilà quand les gens ne s'entendent pas mais quelle est la solution qu'on a trouvé là-bas c'est d'aller au primaire qui était même qui est même oui qui était le primaire mais si mais il y a un problème il y a une majorité compacte qui s'est dégagée oui mais si quelqu'un par exemple écoute si par exemple les gens n'ont pas pu s'entendre les gens disent qu'on vienne que nous devons aller aux primaires ceux qui sont battus aux primaires disent que non écoute nous serons aussi candidats mais quel est le problème du président là-dedans mais c'est ça tout le problème alors il faut agir autrement autrement ça veut dire il faut arriver à imposer sa ligne est consomme non non mais là mais là mais là mais là c'est que je vous ai dit tantôt la responsabilité du chef dans une organisation le chef n'est pas innocent de tout il est aussi partie prenante il est après aussi quand il y a un problème les gens voient d'abord le chef mais écoute écoute vous pouvez avoir des enfants à la maison oui vous donnez une ligne à suivre à la maison vous voulez dire que c'est tout avec votre âge si vous en avez encore de petits nous on en a déjà des grands et même nous sommes peut-être des grands-parents aussi mais quand vous donnez une ligne vous dites que voilà moi c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est pas tous les enfants c'est pas tous les enfants qui suivent moi par exemple je n'ai jamais ce côté mon enfant depuis l'âge des euros jusqu'au même la première je crois il a 32 ans je n'ai jamais je suis côté mais j'ai eu une autre manière de le faire donc vous citez le fait que le chef laisse la majorité s'exprimer elle-même de façon tout à fait démocratique non non ça vient de dénoncer monsieur non non mais si je ne suis pas je ne suis pas opposé à monsieur Gambier si vous permettez lors de ce pendant le voyage en cours puisqu'il n'est pas encore rentré chez nous je crois que ça devait être à Bruxelles où le chef de l'État a répondu à une question en disant ne faites pas de moi un dictateur cette phrase elle est très significative c'est à dire que lui-même il ressent que les gens attendent de lui beaucoup trop par rapport à sa façon à sa conscience à lui ici nous avons pris un virage politique qui est que nous comptons trop sur le chef nous pensons que nous nous avons le droit d'être parfaitement inconscient c'est au chef de faire le tout c'est au papa c'est lui le responsable non dans les pays qui fonctionnent ça ne se passe pas comme ça tout le monde chacun doit être conscient nous sommes dans une organisation ils sont dans une organisation qui s'appelle l'union sacrée cette organisation doit être capable de régler un certain nombre de problèmes au sein de l'organisation l'union sacrée de ma province à moi par exemple qui est le Kassai oriental les gens doivent être capables de régler un certain nombre de problèmes au Kassai oriental ils doivent être capables si ils ne sont pas capables de le régler là-bas au niveau de Kinshasa ici comme ça s'appelle le directoire de l'union sacrée ils ne sont pas capables de le régler ils sont obligés d'aller au contentieux c'est là que vous trouvez qu'il y a 9000 dossiers pour 9 magistrats c'est notre sociologie c'est la société il faut critiquer cette société là et ses manières de faire nous n'arrivons pas il ne faut pas laisser s'installer la mentalité qu'habille la Yacobo c'est monsieur du Cambodge il ne faut pas la prolonger il ne faut pas faire tout autour de la question c'est que le chef a-t-il une responsabilité dans ce chaos qui semble se dessiner déjà au sein de cette famille le chef a certainement une responsabilité laquelle par exemple la dernière laquelle c'est-à-dire que quand tout le monde aura échoué c'est à lui de trancher quand la machine ne fonctionne plus lui viendra trancher mais apparemment c'est à dire qu'on nous sommes déjà arrivés la machine apparemment elle est bloquée laissez-lui le temps les consultations avec madame Toulouka ont pris fin il y a plus ou moins deux semaines et demie il n'y a toujours pas de gouvernement et on sait que ça s'est mal passé à certains points de vue parce que certaines personnes sont allées là-bas comme s'ils allaient dicter on le sait tout sort vous savez on sait et ça c'est parce que l'organisation qu'on appelle l'union sacrée ne fait pas son travail et ceci en fonction de la mentalité qui est la nôtre de plus en plus de tout vouloir laisser au papa non là n'est pas la question chacun a sa responsabilité le papa a sa responsabilité les autres ont leur responsabilité le papa a sa responsabilité mais il faut que la responsabilité soit minime non il ne vient l'exercer qu'après avoir laissé les enfants puisqu'on a pris cet exemple-là régler leurs problèmes autrement il faut lui pousser à la dictature ce qu'il ne veut pas il vient de répondre ce qu'il ne veut pas et il a raison de ne pas le vouloir parce que pourquoi il est venu il est venu je ne suis pas de l'UDPS je n'ai jamais été de l'UDPS mais toute l'idéologie de l'UDPS depuis toujours ça a été la lutte contre la dictature alors donc je ne suis pas étonné moi si Félix Isseguedi dit ne faites pas de moi un dictateur mais c'est parce qu'il le ressent parce que dans notre comportement dans le comportement de l'Union sacrée tout est fait pour en faire un dictateur regardez maintenant s'il y a caméra mais nous ne sommes pas arrivés déjà au bout du tunnel où nous voyons que tout le monde ne s'entend pas et que la solution doit être impérativement trouvée parce que le pays avance à part de tortille comme l'a dit monsieur Moïse Moussangana je veux vous repasser la parole oui je voudrais compléter un peu ce que a dit Jean-Pierre Kambine il faut dire des choses crûment peut-être que je reconnais la galanterie de monsieur Kambine parce que ce n'est pas aujourd'hui que je le connais je le connais de longue date il faut dire des choses crûment ça veut dire quoi ça veut dire qu'au sein de l'Union sacrée il y a des gens qui pensent que ils sont indispensables inamovibles inamovibles on peut citer les noms parce que oui écoute et puis je vais situer les problèmes où il est là aujourd'hui vous avez Jean-Pierre Bemba qui s'est dit qu'il est un grand leader il doit se retrouver quelque part vous avez Bahati qui dit que il est un grand leader d'ailleurs celui qui avec tout ce qu'il dit sont arrivés à mettre en place l'Union sacrée vous avez Vital Kamere qui s'est dit c'est un grand leader il doit être quelque part donc si ces gens là n'ont pas encore trouvé là où c'est fixé le pays ne va pas marcher donc ils sont inamovibles ils sont je suis en train de parler de manière crûment et puis maintenant qu'est-ce qu'il y a comme problème à l'Assemblée nationale parce que là il y a un problème des Kamere qui se pose dans quel sens Kamere avec tout ce qu'il traîne comme un boulet à sa cheville cette histoire de procès des 100 jours et qu'on sort on sait bien qu'il y a cassure entre les dirigeants et la population pour la population quand on regarde en majorité pour la population Kamere n'existe plus tandis que pour les dirigeants politiques notamment le président Kamere existe de par les résultats qui sont les siens à l'élection ok il existe bon il y a Mbosso qui dit mais écoutez c'est moi qui ai piloté toute cette histoire de l'Union sacrée à travers le Parlement pour consolider le pouvoir de Tshisekedi et qu'on sort donc on ne peut pas me remercier comme ça je dois continuer vous comprenez alors maintenant tout le monde se sent indispensable inamovible mais qui est perdant la nation qui est perdant c'est la nation mais c'est pourquoi nous avons parlé ici Jean-Pierre Kamil a parlé d'un problème anthropologique il n'a pas voulu parler d'un problème sociologique c'est ça le problème qui se pose pourquoi parce que nous voyons la politique au travers des individus au lieu de voir la politique au travers des idées de ces gens-là est-ce que le président vu ce comportement qui n'est pas que vous déplorez est-ce que le chef peut trancher en dernière ressource il y sera contraint mais il sera contraint il sera contraint je crois que Jean-Pierre l'a dit il sera contraint il y sera contraint il est tenté parce que moi je l'ai déjà dit le comportement du chef de l'état aujourd'hui peut être lequel pour être lequel écoutez Kameret de par ce résultat aux législatives il s'impose mais il y a une poussée dans la population qui dit non pas ce type-là écoute si Tshiseki dit non Kameret mets-toi de côté à moins que Kameret lui-même consente de se mettre de côté je ne peux pas être le blocage je me mets de côté mais je dis non moi je reste dans la course il peut s'opposer à la volonté du chef nous sommes en démocratie nous sommes en démocratie nous sommes en démocratie supposons que si Kameret dit à Tshiseki que écoutez moi je ne me mets pas de côté qu'est-ce que tu sais qui va le faire il va l'arrêter ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas là pour la vision du chef non tout ne part pas de la vision du chef tout part de la manière écoute tout part de la manière dont nous percevons la politique je t'ai donné un exemple de Sonko en Côte du Vaud et plutôt au Sénégal tout dépend de la manière dont on perce la politique si Sonko se disait que non moi je mourrai président de la république il aurait dû marcher selon la proposition qui a été faite par le premier ministre d'alors mais il n'est pas allé dans ce sens là parce qu'il a compris que s'il va dans ce sens là il va s'étirer lui-même la balle dans le pied et il va déclasser son ami et ils vont perdre le pouvoir la question aussi qui se pose c'est que quand on accompagne quelqu'un quelqu'un la question aussi c'est le peuple aussi parce qu'il ne faudrait pas prendre oui parce que quand on est en train de parler on est toujours en train de charger les hommes politiques mais on ne charge pas le peuple que nous sommes parce que tout ici aussi se passe avec notre complicité nous votons pour qui mais c'est ça oui nous votons pour qui parce que comment voulez-vous par exemple quand les gens disent non 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 Cameray c'est quelqu'un déjà disqualifié avec tout ce qu'il y a eu c'est si si il y a autour de Cameray beaucoup de choses c'est la question de sa nationalité mais au lieu que les gens les sanctionnent aux élections les gens ne les sanctionnent pas aux élections ils veulent que le président vienne les sanctionner tu vois c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème donc il ne faudrait pas donner mettre de l'eau au moulin du cardinal Ambongo pour dire que écoutez vous avez privé à celui-ci sa part du gâteau voilà il a traversé la rue d'accord on va prendre maintenant la réaction de les idées qui dit que dans cette affaire de changement de la constitution telle que le dit le président il y a une volonté de se doter d'un troisième mandat le blocage ne vient pas de la constitution le blocage vient d'ailleurs quel est votre avis à propos de les idées qui pensent que le chef veut avoir un troisième mandat par cette là aussi c'est toujours la même chose avec les politiciens congolais nous notre problème aujourd'hui c'est pas Tissé Kedi c'est pas Martin Faulot c'est pas troisième mandat c'est pas sixième mandat non le problème ici est-ce que nous avons une constitution qui fonctionne par rapport à ce que nous sommes par rapport à notre sociologie par rapport à notre façon de voir les choses par rapport à l'efficacité de la nation cette constitution elle est inefficace c'est ça qui compte c'est de constater qu'elle est inefficace il faut la changer troisième mandat mais les gens vont voter non est-ce que ça sera un troisième mandat automatique ou est-ce qu'on va faire une constitution en disant que le président de la République actuelle est d'ores et déjà président pour le prochain mandat non il n'y aura pas ça c'est pas parce que lui voit ce risque là que nous devons tous nous cantonner ce risque là lui le voit à travers une loupe à travers la loupe de son propre projet est-ce que c'est faux c'est faux pour moi c'est faux c'est complètement faux parce que les choses il faut regarder les problèmes il ne faut pas regarder votre propre situation et vouloir régler le problème seulement par rapport à votre propre situation est-ce que si on change la constitution aujourd'hui on fait table rase oui ça ne permet pas au chef de revenir même à Kabila de revenir ça ne permettra pas à ceux-là de revenir ça c'est pas mon souci moi je ne suis pas à la Covid est-ce que ce n'est pas le cas Kabila ne doit jamais revenir est-ce que ce n'est pas le cas ou bien Tshisekedi ne doit plus jamais revenir non c'est pas ça mon problème mon problème à moi c'est que nous avons une constitution qui n'est pas efficace qui ne permet pas au pays de travailler pour résoudre ces problèmes vous voyez moi c'est ça que je veux changer c'est ça que je souhaite que ça change mon problème c'est pas de dire je ne vais pas changer parce que ça va faire que Kabila va revenir mais si Kabila revient bon il revient il revient pendant que certains n'ont jamais été d'accord avec sa gouvernance ils ne seront jamais avec la gouvernance de Tshisekedi ces gens-là reviennent pour quel résultat ne vaut ? moi je ne suis pas je ne suis pas en train de chercher le retour ou le maintien à l'éternel de qui que ce soit non je dis tout simplement que la manière de raisonner de Martin qui est un peut-être pas un ami mais quelqu'un que je connais et que je respecte mais je dis clairement que sa façon de raisonner ne me convient pas parce que si le souci c'est de maintenir une constitution pour que quelqu'un ne revienne plus est-ce que le problème du Congo c'est que quelqu'un là ne revient plus ou c'est que le Congo doit avoir une gouvernance efficace moi je réponds clairement le Congo doit avoir une gouvernance efficace pour que le Congo doit avoir une gouvernance efficace il faut que le premier instrument de la gouvernance permette l'efficacité donc vous voulez donc pour vous si on change la constitution aujourd'hui la gouvernance va ipso facto s'améliorer non pas ipso facto parce que j'ai commencé par dire ici la constitution c'est un texte c'est une chose importante mais la manière dont nous utilisons cette constitution c'en est une autre il ne faut pas tout confondre la constitution doit être efficace moi aussi dans la gouvernance que je pratique il faut que un je respecte cette constitution et puis il faut que je sois efficace regardez mais est-ce que la constitution actuelle est-ce qu'elle est elle est respectée la constitution actuelle elle est inefficace est-ce qu'elle est respectée je dis qu'elle est inefficace vous ne reprenez pas ma question vous voulez que je vous dise qu'elle n'est pas respectée non c'est la question que je pose est-ce qu'elle est respectée ou pas elle est inefficace oui mais malgré le fait qu'elle soit inefficace mais est-ce que nous remarquons déjà des pratiques qui tendent à la respecter à lui donner la place qu'elle mérite parce que la loi suprême tout le monde est censé être mais à certains égards elle est respectée la preuve c'est qu'on est en retard 4 mois c'est parce qu'on la respecte trop à mon goût d'accord voilà pourquoi je n'ai pas voulu vous répondre directement mais j'ai répondu à l'essentiel l'essentiel c'est qu'il faut il nous faut une loi fondamentale efficace qui répond à nos problèmes quel est le problème du Congo c'est le sous-développement c'est la pauvreté qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre la pauvreté il faut qu'on trouve ça dans la constitution qu'est-ce qu'on doit changer dans cette constitution oh énormément de choses il faut d'accord il faut vraiment il faut une émission spécialisée il faut une émission spécialisée je mais j'ai déjà je vais quand même répondre je vais pas faire cette question là oui éclaircir le pouvoir où est le pouvoir parce qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien cette constitution avec cette constitution on ne sait pas très bien nous sommes en train de demander au président actuel pour finir s'il vous plaît faites ça faites ça faites ça vite faites ça vite mais lui il ne peut pas qu'est-ce qu'il peut faire il vous dit mais ne faites pas de moi un dictateur il a répondu ça clairement il y a deux ou trois jours à Bruxelles vous voulez qu'il fasse ce qu'il dise bon alors maintenant vous ne voulez pas vous mettre d'accord au parlement pas de problème vous ne voulez pas faire premier ministre allez venez amenez moi une liste de 27 ministres il est énorme et on va en avant bon ça c'est Mobutu mais malheureusement il est mort merci beaucoup seconde thématique de l'émission il y a quelque chose que je voulais ajouter il y a quelque chose que je voulais ajouter j'ai un ami journaliste qui a pris sa retraite tu dis bingo d'avis tu ne connais pas je crois que Jean-Pierre Campbell le connait qui disait parce que c'est un philosophe il disait les lois sont faites pour être violées sinon on ne le ferait pas je voulais qu'est-ce que vous ne le dites pas mais pourquoi il y a les codes pénales comme ça c'est parce qu'on sait qu'on va violer quelque chose bon je voudrais dire ceci il y a un problème fondamental c'est un problème d'évaluation je voudrais dire SID a dit Stel a dit mais dis-moi depuis 2006 jusqu'aujourd'hui quel est le parti au pouvoir ou en dehors du pouvoir dont l'ECID qui a procédé à l'évaluation de cet ex-concision pour dire que voilà ce qui va ce qui ne va pas déjà on a on a des problèmes parce que les gens parfois ils disent non 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 voilà les élections se sont mal passées ils sont incapables partis au pouvoir ou dans l'opposition d'évaluer le processus électoral pour voir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire c'est ça tout le problème chez nous les Congolais nous critiquons mais vous proposez quoi c'est que vous vous critiquez là vous l'avez tiré d'où est-ce que vous vous êtes donné la peine de procéder à une évaluation la situation politique juridique du pays et qu'on sort rien du tout mais on passe à la radio pour parler parler de déclarations populistes et qu'on sort juste oui oui mais oui qu'ils sont creuses parce que ils ne sont pas oui écoutez les troisième mandat oui les troisième mandat écoute mais c'est ce que j'ai dit ici tu sais Kedi a dit qu'il va mettre en place une commission mais en revanche les autres qu'est-ce qu'ils font c'est ça tout le problème les autres qu'est-ce qu'ils font les autres acteurs politiques qu'ils soient même de l'opposition mais c'est pas seulement dénoncer ça veut dire quoi il faut amener une contre proposition dénoncer ça veut dire quoi ça ne veut rien dire c'est ça tout le problème c'est pourquoi j'ai dit que on est incapable d'évaluer les choses ici chez nous on ne les évalue pas ça veut dire que pour vous ce que dit Martin Fayoudou ce que dit Jean-Claude Katendé il y a il y a là c'est une il y a des clauses il y a il y a il y a des clauses vous savez vous savez ce qui est vrai c'est que si on change cette constitution vous avez vous avez une constitution c'est comme c'est aussi son respect c'est aussi la pratique politique qui en résulte ou qu'ils ont prenons par exemple la constitution américaine si on veut être logique elle est désuète je ne suis pas politologue je parle sous son contrôle quand tu vois ce qui se passe là-bas dans cette constitution là avec l'élection du président de la république au second degré si je peux dire ainsi avec les grands électeurs ça ne concorde même pas avec la société mais c'est une pratique mais il faut voir maintenant qu'est-ce que les américains dans la pratique politique c'est qu'ils font c'est ce qui est important pour que tu as vu c'est que Trump a fait tu as vu c'est que Trump a fait après l'élection de Biden il a même boycotté mais il y a eu des esprits même chez les républicains qui ont condamné la manière d'agir des Trump qui ont voulu ramener les choses dans la république c'est ça c'est dont on a besoin mais malheureusement nous n'avons pas une classe politique à même de faire ça qu'est-ce qu'on aurait tenu pour vous à ce sujet le sujet c'est du changement vous savez le prophète Bouchard avait écrit un livre à l'époque changement de la constitution une ambition où je ne connais plus le terme qu'il m'excuse je m'assacre mais est-ce que aujourd'hui on peut se dire est-ce que le professeur Bouchard avait tort le professeur Bouchard celui dans son livre qu'il ne faut pas prendre la constitution comme une citadelle imprennable mais l'autre fois il y avait encore quand il propose ça on n'est pas les souvenirs sont encore très vite est-ce que Bouchard avait raison d'écrir cette ouvrage quoi ça mais aujourd'hui écoute l'autre fois quand il a écrit tu vois ça faisait peut-être 6 ans de premières élections et qu'on sort les gens se disaient non voilà on ne peut pas changer comme ça comme ça comme ça mais aujourd'hui avec le temps on se rend compte qu'il avait aujourd'hui avec le temps on se dit que non écoute cette constitution n'est pas une citadelle imprennable il y a des choses qui ne vont pas à l'époque on avait en poupe une organisation de l'opposition le RASOP avec un président l'actuel chef de l'état Félix Tissékedi qui organisait chaque jeudi des manifestations pour dire c'est une campagne non ne touche pas ma constitution ne touche pas ma constitution à l'époque il s'opposait à un troisième mandat ouvertement il le disait pas un troisième mandat du président Kabila est-ce qu'on va dire que les Tissékedi de l'époque est-il le même que celui d'aujourd'hui oui je risque de prendre la parole mais il faut voir peut-être les intentions qu'il y avait dans le chef des uns et des autres à cette époque parce que quand vous prenez je crois qu'il y a eu une commission qui a été mise sur pied pour évaluer la constitution terminée à l'époque le sénat parlement et consorts mais il y avait il y avait certaines intentions qu'on pouvait dire dans les chefs de certains acteurs par exemple quand tu vois le professeur qui était directeur de cabinet c'est qui là non 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 pas Nemi le Moussong c'est comment le professeur Loumanou par exemple il y avait certaines propositions qui faisaient qu'on limite on doit faire sauter la clause des limitations des mandats et que le mandat doit être élargi de 5 ans à 7 ans bon tu vois il y a peut-être certaines intentions que les gens ont lues contre lesquelles les gens étaient en train de aujourd'hui non non cela ne veut pas dire ça cela n'existe pas même j'ai dit moi j'ai dit que quand Beauchamp a écrit son livre il y a eu beaucoup de récrimination parce que le souvenir était encore là mais avec le temps on se rend compte que la constitution n'est pas cette citadelle imprennable comme il a dit on termine avec vous je ne sais même pas aborder la deuxième thématique tellement que ce premier sujet il est très riche très très on n'a pas abordé même toutes les questions monsieur Jean-Pierre Kabila Kabila en 2011 2012 2013 c'est votre dernier mandat on lui prête des intentions de changer la constitution de vouloir modifier la constitution ce qu'il a dit aujourd'hui c'est presque dans les mêmes contextes est-ce que ceux-là qui disent ceux qui disent ça que les chefs en cours veulent ont cette envie d'échanger la constitution est-ce qu'ils ont raison selon vous ? non ils ont tort ils ont tort parce qu'ils posent mal la question Tisekedi avait tort à l'époque de s'opposer à un éventuel troisième mandat je viens de le dire vous voulez que je le dise comment ? je viens de le dire parce qu'on se pose la question d'une mauvaise façon on se pose la question par rapport à celui qui est au pouvoir la constitution ne sert pas à maintenir ou à enlever un président du pouvoir la constitution sert à donner à la nation les moyens de sa gouvernance comment elle sera gouvernée elle organise les institutions c'est ça le problème c'est pour ça qu'on avait mal lu le professeur Beauchamp tout le monde avait vu il veut faire ça pour que son ami ou son x ou y reste au pouvoir infiniment non il s'agit pas de ça notre constitution elle doit être efficace j'aimerais si un mot que j'aimerais que ceux qui nous écoutent gardent que j'aurais dit c'est ce mot là efficacité est-ce que la constitution que nous avons est-ce qu'elle est efficace par rapport aux problèmes qui sont les nôtres regardez par exemple je prends un problème très très actuel nous remarquons actuellement que tous ceux qui sont au pouvoir et qui ont une partie du pouvoir ils s'organisent pour que le pouvoir devienne un bien familial ok nous le remarquons en tant que sociologue politologue tout le monde même psychologue tout le monde le remarque qu'en RDC il y a cette maladie là alors il faut faire une constitution qui corrige cette maladie là puisque c'est ça c'est ça notre problème la constitution elle sert à ça elle sert à observer la société à comprendre ce qu'il faut faire pour rendre la gouvernance efficace c'est pas pour bloquer quelqu'un c'est pour ça que tout à l'heure j'ai critiqué Martin Faulot si toute la réflexion de l'ECD c'est ce mot de dire ah non non quand je n'ai pas de constitution je n'ai pas de constitution je n'ai pas de constitution mais c'est quoi ça comme façon de penser c'est pas ça notre problème c'est ce qu'il dit c'est notre président en public actuel mais à part ça c'est un citoyen comme les autres mais entre temps si nous remarquons qu'un leadership est défaillant un leadership ne nous plaît pas et que si on change la constitution c'est leadership la risque de continuer n'a-t-on pas le droit de s'opposer à ça ? vous avez le droit de vous opposer à ça parce que c'est votre droit démocratique mais ça répond à aucune logique à aucune rationalité moi ici j'essaye d'être rationnel j'essaye de donner des réponses pour que mes compatriotes d'accord comprennent quelque chose nous ne pouvons pas faire une constitution anti-Tissékédi nous ne pouvons pas maintenir une condition juste pour que Tissékédi parte parce que qu'est-ce qui nous garantit que celui qui va remplacer Tissékédi il sera mieux que lui ou il va corriger qu'est-ce qui nous dit qu'il va s'il reste il va mieux faire justement c'est pas ça le problème de la constitution la constitution ne doit pas s'intéresser à ça la constitution doit s'intéresser à nous donner un système de gouvernance efficace d'accord quels sont nos problèmes quelle est la constitution qu'il nous faut quels sont les articles que nous faut pour que nous ayons une meilleure société qu'est-ce qu'on doit retenir qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette émission analyse si nous voulons changer de constitution la bonne méthode c'est analyser notre société quels sont nos problèmes définir notre objectif qu'est-ce que nous voulons et la commission qui va réfléchir à ça doit résoudre ce problème là qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que nous voulons devenir quels sont nos problèmes mettre les lois des articles qui empêchent nos faiblesses par exemple j'ai donné tout à l'heure l'exemple tout le monde voit X Y il est gouverneur député national député provincial tout ça pourquoi pour qu'il puisse quand il part laisser ces endroits tous ces postes là à sa famille et que l'argent rentre la même chose donc ça prouve que c'est un problème parce que ces gens là ils ne seront pas efficaces c'est comme s'il y a une seule personne il y a toutes les intelligences qui sont aux parties là-bas on ne les prend pas parce qu'on apprend de son épouse et son enfant et tout ça c'est un problème c'est ça qu'il faut régler nous ne travaillons pas nous n'investissons pas assez dans notre agriculture merci qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille mieux c'est ça le problème de la constitution c'est la constitution c'est pas le problème il faut tout faire pour bloquer Félix ça n'a pas de sens merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Kambila merci beaucoup monsieur Moïse Moussangana merci aussi à vous de nous avoir suivis on espère que vous allez aimer ce débat on aimera bien un jour avoir quelqu'un sur ce plateau quelqu'un de Martin Fayoulou peut-être on espère bien monsieur Jean-Pierre Senga qui va faire face à ce duo qui partage presque les mêmes avis portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501